Chers compatriotes, Compagnons d'armes de forte défense et de sécurité, Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre 2023, des individus armés ont sémé le trouble à l'ordre public en prenant pour cible la maison centrale de Conakry et ont fait évader certains détenus liés aux événements douloureux du 28 septembre 2009. Ces hors-la-loi ont fait face à une résistance farouche des forces de défense et de sécurité qui, grâce à leurs actions, ont réussi à stopper leurs progressions et à les contraindre à la fuite. Grâce à la détermination des forces de défense et de sécurité, la situation a été rapidement maîtrisée et ramenée à la normale. A l'heure actuelle, les forces de défense et de sécurité ont mis la main sur certains d'entre eux et la traque des autres se poursuivre. Dans leurs actions solitaires, les fugitifs ont abandonné du matériel et des moyens roulants que les forces de défense et de sécurité ont récupéré. Cependant, ils pourraient se livrer à des actes de vandalisme sur les pauvres populations. Cette attaque lâche vise à saboter les importantes réformes entreprises par le chef de l'État, son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, dans le cadre de la refondation de notre État et dont les résultats sont déjà visibles sur le terrain à la satisfaction du peuple souverain de Guilherme. Nous, forces de défense et de sécurité, raffirmons notre engagement indéfectible envers ces réformes qui sont cruciales pour le progrès et la stabilité de notre nation. Nous invitons la population au calme et à la vigilance. Nous les exhortons de continuer à faire confiance à leur armée républicaine. La paix, la sécurité et le progrès de la Guinée demeurent la priorité du CNRD et de son président. Aucune tentative de déstabilisation n'arrêtera la marche de la refondation. Je vous remercie.